Les élections de mes mandats devaient lui ouvrir un boulevard pour lancer sa candidature à la présidentielle de 2024. Au lieu de cela, la soirée électorale a été décevante pour Donald Trump, qui voit son principal rival républicain galvanisé par les résultats du scrutin. L'ancien hôte de la Maison-Blanche, qui s'était personnellement impliqué durant toute la campagne, rêvait d'une victoire écrasante de ses poulains, avant sa « très grande annonce » promise la semaine prochaine, préfigurant selon toute vraisemblance d'une candidature présidentielle. Mais la « vague rouge » annoncée n'a pas déferlé sur le pays, bien que les républicains soient bien placés pour arracher la majorité à la Chambre des représentants, a priori d'une courte tête. Le contrôle du Sénat reste lui très incertain. La victoire la plus éclatante de la nuit côté conservateur reste celle de Ron DeSanty, 44 ans, triomphalement réélu gouverneur de Floride. Il est le principal et le plus solide adversaire de Donald Trump dans la course à l'investiture républicaine pour la présidentielle de 2024. Sa large victoire face au démocrate Charlie Christ cimente son statut d'étoile montante et déjà, un éditorial publié par Fox News mercredi matin couronnait M. DeSanty comme nouveau « chef du parti républicain ». Malgré l'absence de résultats définitifs complets, le paysage politique dessiné mercredi matin ne ressemblait clairement pas à celui attendu. « Alors que les élections de mes mandats sont généralement favorables à l'opposition, cela n'aurait pas dû être si difficile pour les républicains », a commenté pour l'AFP John Rogowski, professeur de sciences politiques à l'Université de Chicago. D'autant plus dans un contexte de forte inflation, combiné à la cote de popularité anémique du président démocrate Joe Biden. Beaucoup des candidats soutenus par Donald Trump ont réalisé des contre-performances et coûté à leur parti la chance de prendre un siège qui aurait pu être facilement remporté, a souligné Ron Rogowski. Dans le même temps, d'autres candidats républicains avec lesquels il s'est disputé publiquement ont facilement gagné leur siège. Un exemple, Brian Kemp, ouvertement opposé à Donald Trump, a conservé son poste de gouverneur en Géorgie. L'ancien président n'a cessé de fustiger le rôle de M. Kemp dans la certification du scrutin de 2020 et avait tenté de le déloger en soutenant un autre candidat lors des primaires. Sous-titrage Société Radio-Canada